Musique C'est sur les îles des Canaries que l'on peut admirer une espèce endémique, le Dracena Draco. Et sur l'île de Ténérife est lié à un sujet qui a près de 2000 ans. Malheureusement, on ne les voit plus prospérer en état naturel sur cette île. Et il n'y a que quelques sujets qui sont protégés par les propriétaires des lieux. Il y a très longtemps qu'ils ont disparu sans que l'on en connaisse la raison. Et c'est la même situation sur l'île Lanzarote. Et sur une vaste plaine volcanique trônait ce superbe sujet. Malheureusement, c'est le seul et unique que j'ai vu sur cette île. Et heureusement, pour une fois, c'est le tourisme qui sauve cette espèce de sa disparition totale. Car ils servent d'éléments de décoration devant les hôtels. J'ai même vu, dans un village de montagne, la municipalité les avait plantés sur les trottoirs. Comme élément de décoration sur toute la traversée du village. Et le résultat ne se fait pas attendre. Cette espèce devient un élément rentable pour l'horticulture. Elle est de la famille des dragonniacées qui ne comportent que deux espèces. La deuxième a son opposé, à l'est de l'Afrique, le Dracena hombé. Elle se ressemble un peu. Mais celle-ci, avec son trône très lisse, qui le restera pendant plus d'une centaine d'années. Celui-ci, coiffé d'un bouquet de feuilles de 80 à 1 mètre de longueur. Ce qui lui donne ce porc original, cette espèce bien soignée, pousse entre 10 à 20 cm par âme. Et elle peut fleurir dès qu'elle atteint 5 à 6 mètres de hauteur. Et c'est le méristème central qui développe une multitude d'ampes florales. Chacune pouvant atteindre 80 cm de longueur. Et chaque hampe florale se couvre de petites fleurs blanches peu spectaculaires. Car les pétales sont très peu développés. Et un seul sujet suffit pour obtenir une très grande quantité de fruits. D'un centimètre de diamètre, avec très peu de pulpe tombant au sol des qu'ils mûrissent, en laissant apparaître le reste de la hampe florale, issue du méristème central, le faisant mourir, ce qui provoque la division du sommet de cette espèce après chaque floraison. En donnant à cette espèce non plus l'aspect d'un palmier, mais d'une plante originale et unique, qui ne peut se développer qu'en pays chaud, elle ne supporte pas les températures en dessous de moins de 3 degrés centigrades. Par contre, le semis de cette espèce aux graines uniques par fruits est très facile. Et ces sujets sont d'une très grande robustesse, même quand on les néglige. Et un jeune sujet, ils ont l'apparence des yuccas. Particularité de cette espèce, après 2000 ans d'existence, la base du tronc est très large. Cela est dû à un développement original et unique. Sur ces îles volcaniques, elles prospèrent sur les roches. Et quand les racines rencontrent des obstacles et non plus de nourriture, la plante émet de nouvelles racines pour aller rechercher de la nourriture plus loin. Et cette production de grosses racines se répétera à chaque période pluvieuse. Qu'il ne se développe que s'il y a manque de nourriture, en donnant à cette espèce cet aspect particulier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501